Voilà, dans sa courant, Bakary Silla, dans le viseur de Laïmadi, des gens qui se croyaient intouchables, je vous ai dit, où Laïmadi n'a pas laissé le procès Al-Fakonde, ce n'est pas vous qu'il va laisser, dans sa, parce que tu te crois intelligent, malin que tout le monde, mais je vous ai dit, ce n'est pas Laïmadi, vous allez connaître ce qui Laïmadi, aujourd'hui, il est en train de vous humilier, dans sa, et Bakary, vous avez vu comment il vous a traité, Laïmadi s'en fout des militaires, parce qu'il ne veut pas les déranger, les chefs d'état-major, Idyamine, lui, il est en train de faire ce qu'il veut, il ne va pas déranger Idyamine, il ne va pas déranger les militaires, le carburant, les rations ou autres, mais vous, il va vous traumatiser très bien, dans sa, vous les Bakary. Dans sa, il t'a dit, non, qu'il est au courant de tous tes magouilles, tes transactions, que l'argent que tu as sur ton compte dévise, ton compte en franguiné, ton salaire ne justifie pas, mais, vous allez tous récolter, vous étiez tous contents. Oh, Laïmadi, Laïmadi, lui-même, il sait, tout ce qui dit son nom, lui-même, il sait que oui, il est traite. Laïmadi, lui-même, il sait qu'il est traite. Lui-même, il a trahi, il le sait. Je vous ai dit, c'est un instinct de survie. Laïmadi, ne fait que sauver sa tête. Mais vous, les escrocs, là, il va bien vous montrer, il va bien vous corriger. Mettez le cœur et partagez. Parce qu'il y a une fois, vous avez cru que non, c'était fini. Que Laïmadi, il ne va pas vous toucher. Allons-y, seulement. Allons-y. Il ne va pas faire cadeau. Les directeurs, là, c'est un tocard. Vous avez vu, Dédan. Il vous a demandé comment on gère l'administration, vos trucs, là. Vous avez pu répondre. Patron, même, il n'y a rien dans la tête de patron. Vous autres, là, le mieux pour vous, ceux qui ont volé, là, c'est de chercher à partir. Parce que vous allez rester pour vous humilier, là. Lui, il s'en fout. Il sait que ça ne marche pas. Il cherche la confiance du peuple. Il va gagner comment ? C'est vous qui êtes ce cobaye. Et c'est vous qu'il va sacrifier. Parce que vous avez cru que non, c'est lui qui pouvait changer ce pays, faire le bonnet. Regardez aujourd'hui. Une année. Une année. Aucun secteur, aucun département n'a bougé. Aucun secteur n'a bougé. Aucun département. La misère partout. Au lieu de dire, toi dans ça, de dire, c'est vous le plan, le plan B de Doumbouya. C'est vous le plan. C'est vous le plan. En ce moment, le professeur, le Maasai. Là, il m'a dit. En ce moment, il y a eu un bonnet. 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 Vous pensez que c'est comme ça qu'on gère un pays ? Des petites personnes ? Vous êtes là à mentir à Laï Madi lui-même. Vous avez envoyé des faux CV. Regardez l'humiliation qu'il est en train de mettre sur vous maintenant. Que vous êtes tous des menteurs. Vous avez des faux diplômes. Des faux diplômes. Ce que je tiens à vous dire, préparez-vous. Il y a rémaniement. Et après rémaniement encore. Pour se racheter encore. Il va taper sur vous. Oui, audite. Pour montrer que lui, il est bon. Vous serez des cobayes. Il va vous mettre à la poubelle. Eh bien, ici. Le gars, aujourd'hui, il n'a plus de confiance. Rien. Il n'a plus de confiance. Le peuple en a marre. Personne ne lui fait confiance. Là, il avait dit à partir du 1er janvier que les prix allaient baisser. Mais il a compris que son équipe est nulle. C'est-à-dire, il peut être tonneau vide. Mais vous qui êtes venu là pour l'aider. Lui aussi, il s'est rendu que non. Vous n'êtes plus nul que lui aussi. Aucun secteur ne marche. Aucun département ne marche. Bakary Silla. Caisse nationale de sécurité. Les retraités malades pleurent. Les vieux retraités pleurent. Et après, tu refuses de payer les gens pour venir gueuler pour dire que non. Tu as fait de l'économie. Quelle économie ? Quelle réforme ? À part des belles vues que vous faites. Aucun d'entre vous n'a apporté le changement ou fait mieux que vos prédécesseurs. Vous n'êtes tous que des démagogues. Aujourd'hui, vous êtes en train de récolter avec l'Aïma Di. Je vous avais prévenu. L'Aïma Di, où il n'a pas laissé le Fama, vous ne vous êtes que des cobayes pour lui. Il s'en fout. Les militaires, là, il a peur. Il diamine. Non. Les sadibas. Lui-même, il sait aujourd'hui, c'est un militaire. C'est ce qui se passe. Tous ces éléments de force spéciale. Aujourd'hui, ils sont complices avec les narcos. Les éléments de force spéciale. Ceux qui sont guinéens, là. Beaucoup sont complices avec les narcos, aujourd'hui. Tous les narcos de Guinée, ils ont un petit parmi les éléments de force spéciale. À chaque fois que leur colis est saisi. C'est ces gars-là qu'ils appellent. Les gars se font vachement de l'argent. 10 000, 20 000 dollars. Voilà. Une opération. Donc, c'est ça, aujourd'hui, le pays. C'est dans cette situation que la Guinée se trouve aujourd'hui. C'est devenu le pays de... Ça veut dire de pagaille. La merde. Partagez. Je vais encore vous dire ce qui s'est passé sur la route de la Sierra Leone hier. Quand je vous dis que là, il m'a dit, c'est un gros puré. Là, il m'a dit, c'est un puré. Là, il m'a dit, il a révoqué des gens sur la route de Sierra Leone, des soldats guinés. Ça dit, dispositif. C'est pourquoi il est rentré en Sierra Leone avec tout un contingent. Mais, ils ne sont même pas rentrés avec eux tous. Le groupe qui a quitté Conakry pour la Sierra Leone, ils ne sont pas tous partis. Le nom que nous, nous avons vu, on a même dit que non. Ça même, c'était trop. On les a bloqués d'abord. Les Sierra Leone, on les a bloqués. Ils les ont bloqués. Mais, comme c'est quelqu'un, c'est un peu heureux. Je ne sais pas comment le président de la Sierra Leone a pu accepter. Mais, c'est incroyable. Ce n'est jamais vu. Ce n'est jamais vu. Le bandit, pour sa sécurité, il a peur. Il a peur. Vous avez compris maintenant. Quel pays qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de garde. Tu pars dans un pays. Ils ont bloqué le reste vers Pamalap. Ces hommes de confiance maintenant, il est rentré avec eux en Sierra Leone. Maintenant, il y a un gros bruit. Au Parlement, les Sierra Leone, ils disent que non. Leur président a déconné. Leur président a déconné. D'ailleurs, ils ont effrayé le peuple Sierra Leone. Mais, c'est incroyable. Allez-y, regardez les vidéos. Des pages qui ont filmé ça. Et vous écoutez un peu. Ou demandez des traducteurs. Ce que le peuple Sierra Leone. Mais, ils disent que les Guiniens, ils sont dans la dictature. Mais, regardez. Ça, c'est du jamais vu lors de la visite d'un chef d'État en Sierra Leone. Que ce soit libérien, ivoirien, guinéen. Mais, le bandit, il n'était pas rassuré. Soit il se retournait. Mais, il fallait avoir ses hommes. Là, il m'a dit, « Mbrafounyene, Mbrafounyene, Atena Bena. » Atena Bena, là, il m'a dit. Atena Bena. Tu sais que tu es peureux. Tu sais que tu es peureux. Voilà. Je vous fais encore une confidence. Parce que je dis à Laïma, il m'a dit, « Tout ce qui se passe autour de lui, moi, je suis au courant. » Là, il m'a dit. Tu sais que tu as toujours peur. Même tes gardes-là, les forces spéciales, Ima Bena, tu ne connais pas tous. Ima Bena, là, il m'a dit. « Je t'ai dit, Atena Bena, la dernière fois, il est sorti. » Ça dit, comme il adore toujours ses deux temples, il sort comme ça. Ses amis mercenaires, eux, ils n'étaient pas dans le groupe. Les éléments donc qu'il a vus, ça dit, il n'était pas familier avec ses gens. Paf ! Il a fui encore. Chefimba a fui pour rentrer. Les soldats m'a été étonnés, il y a quoi ? Parce que le gars, il a dit, « Je t'ai dit, le gars, c'est un peu heureux. » Ça dit, l'armée guinienne, il suffit d'avoir le courage, la détermination. Voilà. Entre vous, vous décidez. Là, il m'a dit, c'est fini. Vous le saviez bel et bien, le peuple de Guinée. Lui-même, il a dit, s'il a peur de quelque chose, c'est de la révolte populaire. C'est pourquoi il est tout en train aujourd'hui à réprimer les manifestations. Mais vous, les soldats, celui qui veut être heureux, héros national, rendre ce peuple heureux, ce que vous devez faire, c'est de vous lever. Vous n'avez même pas besoin. Vous faites comme au Burkina. Tout ça, ça doit vous servir de leçon. L'armée guinienne, ils ne vont pas accompagner ce bandit. Les gens ont peur. Vous avez besoin de l'esprit tomba aujourd'hui, des gens comme tomba, décider, être déterminés. Vous faites vos déclarations. Mais Wallah, c'est fini pour le bandit. Qui l'a élu ? Est-ce que la communauté internationale va dire, c'est lui le président ? Le président élu. C'était le procès de Fakon. Aujourd'hui, vous le faites, c'est fini pour ce bandit. Il n'a fait que une heure de visite parce que le bandit, il a peur qu'il fasse nuit sur la route. Il avait peur. C'est pourquoi il n'a fait que une heure. Visite. Tu dis que tu es président. Tu vas rendre visite chez les autres. Une heure. Parce qu'il ne voulait pas qu'il fasse la 20h, 21h, sur la route. Parce que ce qu'on avait dit, Lance Pierre Soliman, c'était l'occasion à jamais. Roquette. Bon. Quentin, c'est fini. Donc, il a eu peur. Il a même démis des soldats qu'on a les dispositifs. Lui, ce n'est pas rassurant. Un bandit, toi, tu allais attaquer. La présidence, tu as oublié. Que toi, tu faisais partie des hommes de confiance. Là, il m'a dit, la peur qui est en toi, ça va t'emporter. Parce que tu es traite. Tu n'as pas été élu. Là, il m'a dit. Le peuple ne veut pas de toi aujourd'hui. Là, il m'a dit. Le peuple ne veut pas de toi. Oui. Il y a un peu de rivalité. Les militants de RPG, IFDG. Mais ça ne veut pas dire que les gens t'aiment. Là, il m'a dit. Tu n'as pas été élu. Tu n'as rien donné à la Guinée. Tu n'es pas savant. Tu n'es pas chimiste. Tu n'es pas politicien. Tu n'es qu'un bandit, un mercenaire. Tu as servi pour l'armée française à tant que légionnaire. Un légionnaire est un mercenaire, un bandit. Un légionnaire, ce n'est pas un soldat normal. Tu n'es qu'un bandit. Là, il m'a dit. Comme le professeur l'a dit. S'il avait vu ton CV, Nutté, ton grand, Idi Amin, le bandit aussi qui veut ta place. Tu n'avais pas ta place dans l'armée guinienne. Et avec ça, tu ne comprends pas. Tu as fait ton coup d'État pour un instant de survie à cause de la drogue. Parce que toi et tes amis aujourd'hui qui sont là. À part l'affaire de drogue. Qu'est-ce qui marche dans le pays ? On t'a dit d'organiser des élections et foutre le cap. Tu veux t'accrocher. Au lieu de négocier ta sortie avec les leaders politiques, ceux qui peuvent gagner des élections. Soit tu négocies avec s'il y a des élections. Si c'est Dr. Cassouli, le candidat de l'RPG. Si c'est Sidiatoury. Si c'est Elas Eloudal. Mais que tu négocies avec ces gens pour sauver ta tête. Tu signes un pacte avec eux. Je vais organiser des élections. Celui qui gagne, sauve ma tête. Non, tu ne peux pas comprendre. Tu veux écouter tes amis narco. Et tes amis, les papas Foufana, Ahmed Durak. Toi-même, tu sais que ces gens-là, ils étaient tous recherchés ici aux Etats-Unis. Là, il m'a dit. Toi, le pays-là, toi, tu parles, je ne sais pas, moralisation de la chose publique. Tu parles comme si vous, vous étiez blanc. Tous ces gens-là sont recherchés ici aux Etats-Unis. Des bandits comme ça, ils sont tous recherchés ici. Toi, tu gères le pays avec ces gens. Tu voyages avec Ahmed Durak. Tu étais avec Ahmed Durak hier. Salut ton protocole. Tu penses que les Guinéens, nous, on est bêtes. Hein ? Des gens comme ça doivent diriger la Guinée. Les Ahmed Durak. Les papas Foufana. Ils ont sorti combien sur le compte Afriland Bank ? Au compte de RPT. Plus de 4,7 millions de dollars. Vous gérez le pays comme si c'était une entreprise privée. L'argent qui est sorti, c'est parti où ? L'argent que vous avez volé à la présidence, où est cet argent ? Et après, vous attrapez les politiques. Hein ? Donc, vous attrapez que les politiques seulement. Pour nous fatiguer. Organise des élections. Tu te fais des ennemis partout. Là, il m'a dit, tu sais que ça sera mission impossible pour toi. Docteur Kassouri est aimé. On ne parle même pas du professeur Fakone. Lui, déjà, nous, nous sommes là pour lui. Docteur Kassouri, Sidi Atouré, El Ayseloudane. Ils sont à la tête des grands partis politiques. Et leurs militants ne vont jamais les abandonner à cause de toi. À cause de votre programme. Ce que vous êtes en train de faire. Kriyev, l'hôtel disqualifié. Dans ça, oui, la nouvelle constitution. Wallah, il est en train de jouer avec le feu. Non, là, il est en train de jouer avec le feu. Là, il m'a dit. Non, là, il est en train de jouer avec le feu. Toi, aujourd'hui, tu es en train de huyer dans ça. Les bakaris, tous tes directeurs, là, tu es en train de crier sur eux que rien ne va. Il n'y a pas d'appréciation parce que c'est des tonneaux vides comme toi. Là, il m'a dit. Donc, si quelqu'un a l'occasion, tu penses que retirer les armes, c'est ce qui va te sauver. Il faut avoir des gens, le courage d'Ibrem Traoré, de Tumba, c'est tout. Il faut des gens comme ça. C'est ce qui manque seulement. Ce n'est pas question d'armes. Ah non, on a besoin d'armes ou quoi ? S'il y avait des hommes, s'il y avait des hommes hier, pour toi, c'était fini. On place des chars sur la route de la Sierra Leone pour toi est fini. Mais j'ai dit aux soldats, occupez-vous de crânes rasés. Si l'armée aujourd'hui, tout le monde, beaucoup sont devenus des poules mouillées aujourd'hui. C'est ce bandit de grand chemin. Depuis le temps de l'Ansona Comté, ce bandit rêve d'être président en Guinée, à faire un coup d'État. Il y a mine. Mais comme le bandit a été chassé, il a poussé. Là, il m'a dit lui-même, il le sait. Il sert le deal qui était entre les deux. Il devait faire le coup d'État et il y a mine. Il devient le président de la transition. Mais il sait comment on l'a dribblé, on l'a mis le ministre de la Défense. Mais jusqu'à présent, il n'est pas rassasié. Donc, il est... Aujourd'hui, tu es en train de reculer le pays en arrière. Créer des faux problèmes. Toi, tu peux faire mieux. Tu peux faire quoi de mieux que le professeur Fakondé ? Un bandit ? Quelqu'un qui t'a lavé ? Qui t'a nettoyé ? Qui t'a habillé ? Qui t'a rendu fort ? Tu étais quoi ? Là, il m'a dit. Tu n'étais qu'un zéro. Un zéro. Un ancien légionnaire. Moi, on te lave qui n'a eu le bandit à trahir le professeur Fakondé. Les Guinéens vont t'aimer. C'est les frustrés qui vont t'aimer. Les frustrés du RPG. C'est eux qui t'aiment. C'est tous ceux qui sont conscients qui ont peur de Allah subhanahu wa ta'ala. Qui va t'aimer ? Toi, le traite. Le professeur n'a pas nommé son fils dans le gouvernement. Il pouvait nommer Mohamed ministre partout. Sécrétaire à la présence. Il n'a pas fait. Il n'a eu confiance qu'à vous. Te prendre comme garant de son pouvoir un bandit comme toi qui vient trahir qui le soutenir. Il n'a pas un pouvoir aujourd'hui plus fragile que pour toi. C'est parce que les hommes ont peur. De toute façon, tu étais sorti. Tu as vu ? Une heure seulement. Une heure. Tu as fait combien d'heures sur la route ? Tu ne t'es même pas reposé. Vendredi, tu n'as pas prié. Même pour dire attends, je vais aller prier vendredi, tu n'as pas fait. Toi qui aime dire je vais prier dans les mosquées juste pour distraire les gens. Hier, vendredi, tu as prié. De toute façon, tu es parti. C'est comme ça que tu t'es retourné. Une heure seulement. Parce que tu as quoi ? Tu as peur. Tu as peur. Il y a cela. Mais je te dis, la peur la va t'emporter. Là, il m'a dit. Fils de l'homme balia, Toi-même, tu sais que tu ne peux rien faire de mieux que le professeur Alpha Kondé. Regarde aujourd'hui. Ça, c'est la honte déjà. Là, il m'a dit. Ceux qui t'ont acclamé, qui ont eu confiance à toi, sont dessus aujourd'hui. Où sont les Fonikemangé ? Les Ibrahim Diallo ? Et là, c'est l'où d'aller ? Toi, tu as fait mieux que le professeur Alpha Kondé ? Tu as fait mieux que le professeur Alpha Kondé ? Non, avec ce faux discours ? Non, on ne va pas répéter les erreurs du passé. Bandit ? On ne va pas répéter les erreurs d'un bandit comme toi ? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux que le professeur Alpha Kondé ? Là, il m'a dit. Tu peux faire quoi de mieux que le professeur ? Fisserie Lombalia ? Dieu ne va jamais te montrer le chemin. Tu as venu trouver des cadres compétents dans l'administration. Tu les as mis et tu viens t'asseoir encore à faire de la démagogie. Il n'y a pas de recyclage. Un bandit, toi, tu étais légionnaire, tu as foutu quoi pour l'armée guinienne ? Tu viens te flanquer qu'il n'y a pas de recyclage. On dirait que c'est toi qui as payé l'éducation des gens. Nos docteurs, ceux qui sont allés étudier, toi, tu n'as rien dans ta tête. Il y a quoi dans sa tête ? Les ballards. Et tu viens t'asseoir et il n'y a pas de recyclage. Tu n'as pas fait de recyclage. C'est le déchet qui est là maintenant. Ton administration est un gouvernement de déchets. Parce que toi-même, tu vois, qu'est-ce qui marche ? Hein ? À ton arrivée, facture d'électricité, c'était combien ? Tu es venu augmenter celui qui nous a donné. Que l'État soit petit. Tu peux faire quoi de mieux que le professeur ? Là, il m'a dit Tu peux faire quoi de mieux que le Fama ? Il est dit que mon professeur ne t'a pas dit. Regarde aujourd'hui la situation du pays. Tu vas faire quoi de mieux ? Tu es un communicant. Ils n'ont qu'à sortir de nous dire qu'est-ce que tu as apporté de mieux que le professeur Fakwande. Ils t'essaient. Ils ne peuvent pas à part venir nous insurter. Mais ça, ça change quoi ? Est-ce que ça, ils vont nous empêcher de parler ? Tu es un communicant journaliste, blogueur, Qu'est-ce qu'ils vont défendre ? Ils vont défendre quoi ? Quel programme ? Tous les grands chantiers c'est le professeur Fakwande. Le financement c'est le professeur Fakwande. L'hôpital d'Omka où tu allais te flanquer c'est le professeur Fakwande. 70 millions de dollars d'investissement. La route nationale. Financement le professeur Fakwande. Toi, tu vas venir Kounoko tu vas faire quelque chose de mieux que le professeur Fakwande. Danka. Danka. Hake. Oul est-ce que tu Imakoussala ? Fisserilom Balia. Tu avais déjà fait le mal mais il fallait être reconnaissant. Même l'hôpital d'Omka si tu étais intelligent si tu avais des bons conseillers tu allais dire ah non c'est grâce au professeur Fakwande attends je vais le donner. Mais tellement que Fisserilom Balia lui dit toi c'est donner le nom de ton enfant qu'on a général l'ansanaconté fais la démagogie. Démagogie. Mais aujourd'hui Athénie tu as fait tout ça qu'est-ce qui a changé ? Les gens ont faim. Le professeur Fakwande son souci c'était ça. Il se battait. L'agriculture l'autosuffisance alimentaire les tracteurs vous êtes venus tout a disparu. Les tracteurs ils donnaient aux paysans pour que les Guiniens puissent bien vivre. Toi M. Bandu comme ça tu vas venir. Tu sais combien de temps le professeur s'est préparé ? Tu viens humilier quelqu'un qui t'a tout donné. Là il m'a dit tu étais dans l'affaire de drogue le mieux pour toi c'était de c'est-à-dire de partir. Hein ? Si tu ne voulais pas faire ça là il m'a dit tu as déjà fait ton coup d'état mais l'honneur du professeur Fakwande l'honneur du professeur Fakwande il fallait réfléchir. Mais il y a 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 des chercheurs mais regarde aujourd'hui tous les proches tous ceux qui sont fidèles au professeur Fakwande il est en train de les piétiner il y a des gens qui ont géré l'argent ici ils ont géré ici mais tu ne les as rien fait ce sont tes amis les militaires Idiamine qu'est-ce qu'il n'a pas géré directeur de cabinet qu'est-ce que Idiamine n'a pas pris qu'est-ce que l'autre n'a pas pris le gros traître qui t'a aidé qui est aujourd'hui au Maroc Namouri tu as audité ces gens-là et toi tu penses que les Guinéens on n'a rien dans la tête c'est le docteur Kassouri parce qu'il est proche du pouvoir et là c'est l'Odan parce qu'il est proche du pouvoir Sidi Atouré c'est eux Suna Ousmane Kaba il a un dossier de 330 milliards les étudiants fictifs mais parce que ces griots-là aujourd'hui ils sont là à parler de toi tous ceux qui parlent de toi non on ne les touche pas mais ceux tu sais réellement qui ne vont pas te soutenir eux ils se battent pour le pouvoir et toi le bandit tu ne veux pas laisser le pouvoir tu te mets contre eux et après tu nous dis que non démocratie quelle démocratie moi je t'ai dit au départ je dis tu ne feras rien de mieux que le professeur Fakondo même ceux qui en voulaient au professeur Fakondo aujourd'hui ils sont là à cause de toi tous ces gens-là font leur propre prise de conscience aujourd'hui déjà c'est le professeur qui était gentil pendant les manifestations chaque fois il y avait des victimes dans mon temps se forcer à parler bafouer mais jamais il n'y avait pas de preuves pour dire c'était la police et regarde à ton temps chaque jour il y a une manifestation on voit des policiers qui tirent à bas le réel autant du professeur Fakondo on voyait des victimes mais on ne voyait jamais moi d'amaro je le disais tout le temps à les blogueurs de l'UFDG ça nous choquait de voir des enfants tomber bafouer et les damentants ils ont mis des caméras un peu partout c'est-à-dire pour voir clair dedans il y avait des gens qui profitaient de ces morts pour salir le pouvoir aujourd'hui la vérité est en train de triompher là il m'a dit tu es venu pour toi tu as été fort tu n'as pas été fort c'est grâce au professeur Fakondo s'il n'avait pas créé les forces spéciales toi le bandit tu allais être qui ? tu allais être quoi dans l'armée ? si lui n'était pas là Idéami n'était qui ? un bandit comme lui il était où ? mais aujourd'hui tu es en train de grandir la vérité tu es en train de mettre le professeur Fakondo au soleil ce qui était noir ce qui était caché grâce à vous aujourd'hui les gens commencent à comprendre Adja le professeur n'était pas méchant oui Adja c'était quelques gens dans son entourage des bandits qui voulaient le pouvoir qui le rendaient méchant les gens ont compris ça maintenant lui son souci c'était de développer oui mais elle m'a fait un peu elle sera qu'elle m'a fait elle sera qu'elle m'a fait maintenant c'est toi qui viens tous les leaders politiques non 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 on les met sur contre le judiciaire oui mais il n'y a pas de manifestation ça c'est quelle dictature pas de manifestation personne ne doit parler c'est toi le roi tu es tombé du ciel ça va péter là il m'a dit mais tu vas dégager ça va péter toi tu es béni que qui toi tu es béni que qui tu viens traumatiser tout un peuple tout le monde tu viens on dit transition organiser des élections et foutre le camp non développe-moi je vais mettre ce main de fer Konakri et Bamako je vais organiser la coupe d'Afrique à cause de vous on a perdu cette coupe d'Afrique n'oubliez pas que le vice-président de la CAF si le docteur Kassori était là on n'allait jamais nous retirer eux c'est des amis ceux qui sont en prison c'est grâce à leur relation grâce au gouvernement du procès on a obtenu ça l'organisation de la coupe d'Afrique mais vos gars là ils ont quelle relation Gomu a quelle relation les danser ils ont quelle relation les membres de ton les Ousmane Gawal ils ont quelle relation celui qui est le vice-président celui qui est à Konakri l'ami de docteur Kassori ne serait-ce que leur relation on ne pouvait pas retirer la Guinée allait mettre tous les moyens les une année que vous avez peur regardez les hôtels sont déjà là ils ont les relations pour faire cela en deux ans on allait finir les stades mais à cause de c'est-à-dire ton gouvernement de Tokar on a perdu l'organisation et c'est eux nos élites ceux qui sont en prison c'est eux qui sont capables c'est eux les docteurs oui l'armée docteur Diané qui est civile il était là-bas il y a eu un problème il y a eu un problème un jour pour dire ils ne sont pas payés non le ravitaillement de riz Idi Amin est venu il a pu continuer non donc c'est pour vous dire c'est eux qui sont capables en Afrique aujourd'hui Agnès que vous parlez Agrofil ou je ne sais quoi tous ces projets c'est qui quels sont ceux qui l'ont inventé docteur Kassori avec le procès Alfa Kone et aujourd'hui on les met hé n'a hacké hacké de ça les familles qui l'aidaient avant votre putain de coup d'état tout ceci quand il s'enseigne aujourd'hui pleure tout ça c'est de la malédiction contre toi là il m'a dit tu le sais bien tu as fait ton coup d'état pour sauver ta tête c'est pas pour sauver la Guinée parce que toi même tu sais que tu n'as rien dans ta tête tu ne peux rien apporter à ce pays et tu continues encore à faire souffrir les gens une année et quelques transition transition et tu continues encore ton rêve tu vas partir Al-Kiyam avec ton rêve tu vas aller Al-Kiyam avec ça tu ne vas pas rester longtemps parce que le jour que les gens vont s'élever c'est fini à part mettre les gens à la retraite c'est ça et puis ils ne tiennent même pas compte des pères de famille pour dire qu'ils ont un loyer à payer ils ont des familles à nourrir des capitaines des colonels ils s'en fout leur situation de vie non mais c'est à dire quand je regarde le type j'ai dit mais quelle malédiction peut frapper la Guinée à mettre 10 000 Guinéens à la retraite des pères de famille et le bandit il est fier c'est à dire c'est ça à l'aise qu'on le bandit il est incapable de recruter 1000 jeunes et après on voit des journalistes malhonnêtes qui sont là à flatter le ministre de la fonction publique le dernier des ministres un département qui est là seulement à mettre les gens à la retraite ils sont incapables de recruter et des journalistes comme les Ibrahim Diallo de film des démagogues qui passent dans les bureaux on les donne des billets et puis c'est fini la démagogie ça dit vos propos là les Guinéens gagnent quoi dedans ah non il est en train d'assainir assainir là les Guinéens gagnent quoi dedans la fonction publique les pères de famille qui sont en train de crèver de faim des familles qui crèvent de faim eux ils gagnent quoi dedans dans votre démagogie non Bakary Silla oui Caisse Nationale il a fait des recettes dans la démagogie là qu'est-ce que le peuple gagne dedans les retraités sont en train de crèver on les paye pas on les prend pas en charge le bandit Bakary il refuse de payer les gens si ce n'est pas là il m'a dit des soulards comme ça quelqu'un qui crévait dans le makifuta en France là-bas même le prix de bière il n'en avait pas avec des gens comme ça dans l'administration qui ne réfléchissent même pas c'est quoi la notion de la république qui n'ont même pas pitié des autres après on dit non ils sont en train de faire recettes on dirait que c'est une banque c'est une entreprise ou c'est Bakary qui crée quelque chose non c'est l'argent de ceux qui travaillent pour aider ceux qui sont à la retraite les gens sont malades on ne paye même pas leur ordonnance on ne prend ils ne payent pas leur prise en charge avec ça des faux journalistes viennent se flanquer qui ne cherchent même pas à comprendre à soutenir ces bandits là et les retraités et les jeunes qui sont sans emploi vous avez vu dans quel pays du monde on peut se venter de dire qu'un ministre est en train de mettre les gens à la retraite est en train de nettoyer pour dire les gens vont à la retraite c'est un bon boulot il est incapable de recruter c'est quand il recrute il met d'autres à la retraite et on les paye là on dit non ils ont fait un bon boulot mais c'est seulement en Guinée tu veux avoir des journalistes démagogues soutenir des bêtises vous pensez que le procès ne pouvait pas mettre toutes ces familles à la retraite ils pouvaient le réduire ils pouvaient les mettre et réduire ses dépenses mais quand tu es le père de la nation tu es venu pour gouverner c'est de rendre les gens heureux tu ne peux pas rendre tout le monde heureux mais tu t'efforces c'est pourquoi le procès ils ont retardé de mettre 7 ans à la retraite parce que c'était des pères de famille ces gens ils ont 4 à 10 personnes en charge il y avait un changement qui venait le procès a trouvé tout était prioritaire mais aujourd'hui vous êtes en train de voir maintenant le résultat le procès était bon il n'a pas acheté de jet privé son fils unique personne n'a vu Mohamed ses amis même quand il te parle moi même je m'énerve contre Mohamed Mohamed connaît le fils du président wallah si c'était moi j'allais rouler dans Bentley un fils unique fils unique dans un pays comme la Guinée mais on dit le monsieur pouvait venir dans le taxi personne et même quand il vient ici aux Etats-Unis on lui disait de prendre le véhicule de l'ambassade et dire non prenons le taxi et moi je vous ai dit wallah le professeur hacker ça va frapper des gens ils vont regretter non non j'allais 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 qui a vu cette dame dans Mamaya une fois pour dire elle est en train de distribuer l'argent il n'a pas pris l'argent du pays gaspillé tout son rêve c'était de voir ce pays émergent si des bandits à qui il a fait confiance des bandits viennent le trahir les gens applaudissent aujourd'hui on est en train le commerçant des gens ont mis des milliards dans des conteneurs c'est à dire les bandits eux ils ne préviennent pas les commerçants des médicaments des milliards vous savez combien de fois les médicaments la coûtent cher des conteneurs et les bandits de la gendarmerie ils ont pris certains produits envoyés en Sierra Leone au Liberia pour les vendre mais fait perdre des milliards à des commerçants on pouvait les donner préavus ok dans 6 mois dans 5 mois franchement nous allons lutter contre ceci cela mais non ça se dit que de la manière qu'il a eu la force d'aller attaquer la présidence il doit diriger la Guinée dans cette force mais ce n'est pas là il m'a dit c'est vous le reste de l'armée c'est vous qui refusez d'être des hommes vous restez là vous n'agissez pas il est en train de vous mettre de côté tu vas demander les généraux tu vas demander les colonels les capitaines le jour du coup d'état ce qui est arrivé aujourd'hui s'ils le savaient ils allaient leur conseil pour dire jamais parce qu'ils avaient les armes les camps étaient dans leurs mains tout le petit groupe de là il m'a dit nous t'étions qu'est-ce que ces bandits la pouvaient faire la garde présentielle ils les ont bien maté c'est Namori qui a dissuadé le reste de l'armée sinon ils allaient maté c'est vous rien vous êtes resté assis il est en train de vous de vous humilier chaque jour c'est ça parce que si tu dis tu as peur lui c'est un peu heureux c'est les alias qui ont fait le boulot pour lui c'est tous ceux qui ont fait le boulot les petits couillatés les dianés les cabinets ils sont où aujourd'hui parce qu'il a peur d'eux il a menti à ces gens ils les ont tous éliminés vous avez tous vu on dit petit couillaté un élément de force spéciale un militaire a guéri qu'on a collé les trains en train de nettoyer son fusil il a tiré sur lui-même qui va avaler ces mensonges-là couillaté ce dernier a fait accident sur la moto en Guinée aujourd'hui même si tu pètes même surtout élément de force spéciale les Guinéens vont en parler personne n'a vu l'accident de couillaté personne n'a vu la moto là aussi on a dit que non lui il a fait accident vers Kindia là-bas tout ça l'autre aussi cabinet même chose on dit non il a fait crise autopsie il n'y en a pas et à chaque fois les gens meurent il envoie une délégation spéciale il faut qu'on enterre les gens là devant eux on met le sable pour qu'il n'y ait même pas d'autopsie rien du tout asseyez-vous non je ne sais pas c'est là il m'a dit je vous dis c'est un mercenaire là il m'a dit il a trop vu il a trop vu abdramandialo le prag va super bien le procès va super bien moi je vous ai dit le bandit quand ils étaient là à gueuler que non on va faire rentrer le procès la seule chose moi les leaders politiques tout est dans leurs mains voilà s'ils pouvaient tous mettre l'orgueil de côté l'affaire là était finie 6 il sait aujourd'hui c'est qu'il a gagné avec le procès il n'a pas à gagner avec le bandit et ta maison d'abord moi je ça il fallait cela pour que les gens se réveillent quelqu'un qui veut de toi il ne peut pas t'humilier l'humiliation qu'ils ont infligée elle a celle-là sa maison ça celle-là doit être fort mentalement c'est-à-dire tu as combattu quelqu'un ton rival lui il sait qu'il ne t'a pas fait quel que soit vos problèmes il ne t'a pas humilié il t'a toujours tendu la main c'est toi qui as toujours refusé un bandit qui vient renverser toi ton adversaire tu as applaudi l'investiture du procès il y avait la place d'Elaï Seloudan il n'est pas venu Sidi la même chose mais un bandit vous vous levez vous partez à l'investiture on vous a invité El Aï Seloudan et Sidi ils sont tous sortis à les faire des tournées pour ces bandits mais malgré tout ça il n'y a même pas élection d'abord ils ont rasé sa maison ils sont là pour Erguiner tout ça pour le faire tomber donc eux-mêmes ils sont conscients et les militants les proches de Sidi vous êtes conscients de ça El Aï Seloudan a gagné avec le procès moi je vous ai dit l'orgueil m'était de côté moi depuis le 5 septembre cela vous me connaissez chaque jour je tapais sur El Aï Seloudan sur l'UFDG mais le 5 septembre je me suis assis pendant une heure j'ai réfléchi quelle doit être vraiment ma stratégie maintenant dois-je continuer à lutter contre l'UFDG ça va me servir à quoi j'ai dit zéro j'ai mis ça de côté le bandit qui a fait le coup d'état c'est pas ceux qui ont applaudi le coup d'état mais c'est ceux qui ont fait le coup d'état voilà moi ma cible et je vous ai dit si El Aï Seloudan ils ses proches là le poussaient avec les cidiatourés partez faire le deal avec le procès vous faites tout le procès vous organisez des élections législatives vos députés que vous avez perdus c'est mieux de les avoir comme ça avec le pouvoir civil vous pouvez poser certaines conditions mais avec les banques regardez les facilitateurs ils viennent même les leaders politiques aujourd'hui on les met tous sur contrôle judiciaire c'est pourquoi je vous dis ceux qui sont proches de El Aï Seloudan si vous voulez mettre leur gueule de côté mettez leur gueule de côté si vous voulez si vous voulez encourager aider le peuple faites le le procès n'a pas démissionné jusqu'en 2020 mais aujourd'hui El Aï Seloudan s'il y a touré la société civile FNDC ils s'asseillent ils sont d'accord ils signent des accords autour du procès le procès c'est fini pour le bandit le reste de l'armée le peuple de Guinée ils vont sortir les bandits ne pourront rien et c'est ça la vérité et ce n'est pas impossible ce n'est pas impossible les bandits là ont déjà prouvé ils ont montré leurs limites et c'est ça la solution donc ceux qui sont un peu orgueilleux ou quoi mettez de côté mettez de côté la politique là on dit jamais jamais la solution c'est là si les gens veulent comprendre ça encourager El Asel où on va rester là les deux bon tu vois déjà mourir les orgueux locaux ils veulent tous les enlever les maires UFDG RPG ils veulent tous ils veulent organiser des élections à eux je vous dis une élection organisée par le CNRD c'est leur candidat ils vont mettre et rien ça je vous le dis tout ce qu'ils sont en train de faire c'est leur plan B discréditer le président de la CENI n'est pas parler de la CENI tout ça ça fait partie de leur plan B il faut que les Guiniens comprennent cela les proches de LH CELUDAL essayez de parler à LH CELUDAL la politique c'est pas la religion c'est à lui de dire ok Koror je t'accompagne voici mes conditions Sidi Atouré voici mes conditions maintenant c'est au professeur Fakonde s'il va respecter ou pas donc c'est la solution ou soit des militaires se lèvent ils nous dégagent des gens qui peuvent nous organiser des élections accepter tous les Guiniens laisser les leaders tranquilles rendre ce pays c'est à dire tranquilles et nous voyons aujourd'hui les bandits est-ce que ceux qui veulent la paix dans ce pays est-ce que ceux qui veulent une transition apaisée doivent s'attaquer à CELUDAL doivent s'attaquer à CIDI doivent s'attaquer à nos leaders des bandits comme ça des narcos donc il faut que les gens comprennent je vous dis ces gens-là ne veulent pas la paix ils pensent que la force paix résout tout c'est ce qu'on dit la force et la violence peuvent quelque chose mais pas à tout moment là il m'a dit vous allez taper pour tout vous savez quand vous m'avez appelé vos éléments m'ont appelé Damaro non c'est question de jeûne c'est ce que vous mettez dans la tête de certains non les vieux même aux Etats-Unis si Joe Biden son âge aujourd'hui plus de 80 ans c'est pas vous les bandits vous allez venir pour les jeunes de quoi vous êtes capables aujourd'hui les dents ça sont là ils ont changé quoi les gomous sont là ils ont quoi dans la tête ils ont quel savoir-faire des tonneaux vides comme ça qu'au question de jeûne des sacs vides comme ça qu'au question de jeûne des nullars comme ça qu'au question de jeûne je vais vous laisser la famille c'était un bonjour voilà merci à vous ma soeur merci à Kourouma Kalezo voilà toi Diallo Diallo qui dit que s'il y a un accord qu'il doit signer c'est autour d'Elas comme celui qui était le président va signer voilà celui qui était président comme si tu dis que c'est à cause c'est à cause de vous les extrémistes Diallo Diallo qu'on ira nulle part le RPG n'a rien à perdre moi je vous ai déjà dit le procès de Fakonde n'a rien à perdre d'abord il n'est pas passé inaperçu qu'un état soit petit c'est le procès de Fakonde l'hôpital d'Anca c'est le procès de Fakonde les hôtels qui sont là-bas aujourd'hui les réformes de l'administration les caps biométriques tout ça c'est le procès de Fakonde toutes les grandes préfectures partout où vous passez les bâtiments jeunes c'est le procès de Fakonde l'interconnexion c'est le procès de Fakonde lui déjà il a déjà posé donc ce qu'il devait faire lui il est déjà rentré dans l'histoire moi je vous ai parlé de solution mais comme vous c'est l'orgueil non moi c'est ça le problème vous qui êtes à côté du procès de Fakonde qui pensent que la politique c'est la religion qui ne veulent pas changer si vous voyez que moi je combats certains du RPG des extrémistes aussi c'est ça c'est à cause des extrémistes que les leaders auront du mal à s'asseoir parce que l'orgueil vous mettez l'orgueil devant et c'est zéro en politique ton adversaire d'hier peut devenir ton ami en politique aujourd'hui ton ami d'aujourd'hui peut devenir ton adversaire demain c'est ça la politique si vous n'avez pas compris cela vous voulez rester là dans l'orgueil tu perds on parle aujourd'hui des élections des accords on organise des élections législatives UFDG à 50 députés aujourd'hui qui est gagnant UFDG n'est pas gagnant ou on laisse là il m'a dit aujourd'hui il va rester là 5 ans qui est perdant mais essayez de comprendre essayez de comprendre cela mais si vous ne voulez pas comprendre vous voulez rester dans l'orgueil ça c'est la plus grande de bêtises Musique Musique